Sous-titrage Société Radio-Canada Pierre Carly est un des garants de cette qualité. L'apiculteur est corse, il travaille seul, par le peu. Sauf quand il s'agit de son métier, sa passion. Ça, l'enfumoire, c'est indispensable quand on va aux abeilles. Il vaut mieux aller avec un enfumoire sans tenue qu'en tenue sans enfumoire. La fumée fait diversion. Les abeilles, elles focalisent sur l'agression liée à la fumée. Et elles sont de suite beaucoup moins agressives. Dans la douceur de la fin de l'été, Pierre s'apprête à récolter du miel de châtaignier. A chaque fois qu'il visite ses petites protégées, il le fait toujours avec politesse. Quand on ouvre une ruche, il faut toujours enfumer devant. Et on tape à la porte. Bon, ça c'est des ruches. On est à la troisième récolte de l'année. Le miel est où, là ? Il est là, dans ce qu'on appelle la hausse. Il y a neuf cadres. La hausse, c'est le magasin à miel. Sur ces cadres, les abeilles fabriquent des alvéoles en cire, où elles stockent le précieux nectar. C'est le fruit de combien de semaines ou de mois de travail ? Alors là, la miel est, celle-ci, elle est assez longue. C'est un mois, un mois et demi. Là, on a enlevé la deuxième hausse. Il y a beaucoup plus de miel. La reine est dessous, là ? Cette grille qu'on appelle une grille à reine, de manière à cantonner la ponte à l'étage inférieur, qui s'appelle le corps de ruche. Ce corps de ruche, c'est là où se développe la colonie. Et en fonction du développement de la colonie, on va rajouter des hausses pour qu'elles puissent stocker du miel. Et le miel qui est dans le corps de ruche, on le laisse en permanence pour les abeilles. Le corps de ruche, c'est donc leur garde-manger, mais aussi leur maternité. Voilà, là tu vois le couvain fermé. Donc c'est les larves à un stade de développement plus avancé que le couvain ouvert où tu vois les larves qui sont nacrées, là, tu vois. À partir du moment où je vois des yeux, je sais qu'il y a une reine en ponte. Donc sur ce cadre, il y a entre 4 et 6 000 cellules pondues. Et c'est 4 à 6 000 abeilles qui vont naître dans un laps de temps de 21 jours. Et si tu as 8 cadres comme ça, ça fait 8 fois 6 000 abeilles à naître. Donc ce sont ces abeilles-là qui vont me faire le miel en automne. Si je veux faire du miel dans un mois, il faut que j'ai de la ponte maintenant. Il faut que j'ai des abeilles à naître maintenant. Pierre travaille de manière traditionnelle, mais s'autorise un peu de modernité. Cette opération peut paraître un peu brutale pour ces petites créatures, mais elle consiste justement à les préserver. Une rapide tempête les expulse sans les tuer. Une fois les hausses remplies de miel chargées, Pierre les remplace par des vides. Alors content de la récolte ? Bon, c'est mitigé. Alors ça tendait à mieux. Je m'attendais à mieux. Ça a mieux donné sur d'autres ruchers. Bon, ça va, hein. Pour tout vous dire, je pense déjà à la prochaine récolte. Pierre Carly s'est lancé dans l'aventure du miel sur le tard, il y a 12 ans. Ce fils d'ouvrier Bastier s'est offert un rêve. J'étais technicien au départ, j'ai travaillé dans la formation professionnelle. Puis j'ai eu quelques petits aléas, des histoires de vie qui ont fait que j'en ai une petite lassitude de ce que je faisais avant et j'ai toujours été très proche de la nature. Et puis la passion qui est venue, voilà, pour les abeilles, ça m'a toujours semblé un peu mythique, un peu très particulier. Bon, je connaissais pas du tout, hein, au départ. Ça m'a toujours attiré. De toute façon, on peut pas faire ce beau si on n'est pas passionné, à mon avis. Il faut supporter les piqûres, ce qui n'est pas une mince affaire. Ceux-là, veuille me piquer. Ça y est. Vous êtes piqué ? À peine, ouais. Ça peut être dangereux ? C'est un allergique, ouais. Ce qu'il faut, c'est enlever le dard rapidement. Le domaine de Pierre, c'est le Cap Corse. Tous les jours, il rend visite à ses différents ruchers, disposés entre la mer, le maquis et la montagne. Pierre possède 300 ruches qui abritent environ 20 millions d'abeilles. Une fois les récoltes effectuées, tout se passe chez lui, dans la miellerie. Les cadres, disposés dans un tambour, vont libérer leur magie par fort centrifuge. Musique d'ambiance Selon les années, 5 à 10 tonnes d'or coulent dans les cuves de la miellerie. Sous-titrage Société Radio-Canada « Comment il est, Nana ? » « Il est très bon, vachement. » « Vachement. » « Il est bon parce que c'est papa qui le fait ? » « Oui. » « Non, tu lâches. » « Voilà, très bien. » « Impeccable. » « Je mets les pots. » « Moi, je m'appuie sur ce bouton et puis je l'étiquette. » « Avoir vos deux enfants autour de vous, là, c'est quoi ? » « Ah, ça fait plaisir. » « Moi, je n'attends pas forcément deux qui fassent ce que je fais. » « Pas du tout. » « J'espère qu'ils feront quelque chose qui leur plaît. » « C'est un métier qui peut plaire. » « C'est un métier passion. » « Mais moi, je veux que... » « Je leur ferai découvrir ce que je fais. » « Mais je veux qu'ils fassent leur propre choix. » « Par contre, si demain, ils veulent faire de l'apiculture, j'attends d'eux. » « J'attendrai d'eux. » « Ils feront ce qu'ils voudront, bien sûr. » « Mais j'attendrai d'eux qui dépassent quand même un peu papa, quoi. » « Qu'ils soient pointus sur la vie des abeilles, sur les problèmes sanitaires, parce que c'est important. » « Qu'ils soient pointus sur la gestion de leurs cheptels. » « Et j'aimerais qu'à la fin, ce soit eux qui m'apprennent. » « L'objectif, il est là. » De la récolte jusqu'à sa mise en peau, le miel n'a subi aucune transformation. Il résiste au temps et ne connaît pas de date limite de consommation. Fier de son produit, Pierre met un point d'honneur à livrer lui-même les épiceries fines de Bastia. Son plus grand plaisir, raconter l'histoire. de chaque pot de miel. « Bonjour. » « Bonjour. » « Ça va ? » « Vous allez bien ? » « Ça va et vous ? » « Ça va. » « Voilà, la matille de printemps, châtaignée. » « Ça, c'est la matille d'automne de l'année dernière. » « Et les bois ? » « C'est les derniers cartons, par contre. » « Ah, d'accord. » « Mais justement, on espère... » « Faire chercher celui-ci. » « Comme il n'a plu en août, j'espère quand même qu'on va en refaire suffisamment. » « Là, on va en avoir assez pour la fin de saison ? » « Non, on n'en aura pas assez. » « Oui, oui, oui. » « Je veux dire, quand on dit qu'il est rare, c'est pas juste pour faire... » « Pour faire languir les consommateurs. » « Il y a toujours quelqu'un qui dit « Non, moi, je n'aime pas le miel. » « Et je peux proposer un produit en disant, goûtez celui-ci, vous allez voir, vous allez l'aimer. » « On a des mails qui sont très, très doux, très goulayants, on pourrait dire, très accessibles. » « Et puis, on va monter en gamme. » « On peut dire qu'ils vont être plus corsés, certains, avec de l'amertume, très, très long en bouche, un goût tannique avec le miel des châtaigniers. » « Donc vraiment, des pannels de produits très diversifiés, aussi bien en termes de goût, de texture, de couleur et d'odeur. » « On retrouve vraiment l'expression des nectares, des différentes fleurs qui vont être butinées. » Des fleurs en Corse, il y en a de toutes sortes et toute l'année. Pour suivre les floraisons, Pierre déplace ses ruches d'un bout à l'autre du Cap-Corse. Les transhumants s'effectuent de nuit car c'est le seul moment où toutes les abeilles sont réunies dans la ruche. Le soir, en effet, elles rentrent toutes à la maison. Non pas pour dormir, mais pour continuer à travailler. C'est une de leurs particularités, les abeilles ne dorment jamais au cours de leur existence. Tout le talent d'un apiculteur consiste à trouver le bon spot. un apiculteur place ses ruches comme un pêcheur qui rejette son filet. À un moment donné, il y a une floraison à un endroit et on a des machines à faire du miel, les ruches, et il faut les mettre sur des zones où il y a ce qu'on appelle une mielée, des zones où, à un moment donné, il y a une floraison qui génère du nectar. On attend toujours la pêche miraculeuse, en quelque sorte. comme il ne fait pas trop chaud, elles ne sortent pas trop vite. L'abeille se tue à la tâche. On peut considérer qu'il y a 20 jours de vie à l'intérieur de la ruche et 20 jours de vie en dehors de la ruche où l'abeille va s'épuiser, à butiner. Les abeilles, au bout de 40 jours, c'est fini. Demain matin, elles vont se retrouver avec la vue sur Bastia.